Je m'appelle Jean-Luc Brassard, je suis un ancien skieur acrobatique, maintenant retraité, mais toujours à l'affût de ce qui se passe dans le sport. Aux Jeux du Québec à Valleyfield, j'étais ambassadeur. Personnellement, je n'ai jamais fait les Jeux du Québec parce qu'à mon époque, le ski acrobatique n'existait pas aux Jeux du Québec. Pour les Jeux à Château-Gay, probablement que je vais être spectateur. Je les ai vécus de l'intérieur lorsqu'ils ont été présentés à Valleyfield. Je me suis fait emporter par la vague de positivistes, d'enthousiasme qu'il y avait dans l'air. C'était probablement plus stimulant encore que ce que j'ai vu aux Jeux olympiques. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que tous ceux qui ont passé aux Jeux du Québec dans l'histoire, maintenant ils ont 40, 50, peut-être 55 ans pour les plus vieux, et ils se rappellent encore de leur expérience, comme quoi ça a été comme un point tournant dans leur vie. On est beaucoup sollicités pour participer à toutes sortes de choses, que ce soit des soupers de charité, des événements, des événements sportifs, des événements artistiques. Mais vous ne savez pas à quel point c'est le fun, les Jeux du Québec, et à quel point ça change une communauté dans son ensemble. Quand les Jeux ont eu lieu à Valleyfield, où j'étais ambassadeur, il y a eu une transformation dans la ville après. Ce n'était plus pareil comme avant. Ça amène de l'argent neuf pour les infrastructures, que tout le monde bénéficie par la suite. Et il y a quelque chose qui est vraiment, qui vient nous chercher. Et ça amène à un élan de bonne humeur. On dirait qu'on est entouré de, je ne sais pas combien, de milliers de jeunes, trois, quatre mille jeunes, qui veulent juste s'amuser, qui sont positifs du jour un à la dernière journée. Et ça, ça fait du bien. Alors qu'on est bombardés toujours de mauvaises nouvelles à tous les jours, tout d'un coup, il n'y a que du positif dans la ville. C'est vraiment agréable. Alors, moi, je vous dirais, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas. Embarquez-vous, vous ne le regretterez jamais. Ne manquez pas votre tour, vous allez vivre des émotions extraordinaires. Et ça, c'est extraordinaire.